bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de reverse engineering comme d'habitude cette fois on va se spécialiser et comme j'aime le dire on va faire un sujet encore plus avancé que ce que j'ai pu faire donc j'essaye de grimper un peu d'avancer et faire des choses de plus en plus intéressantes donc du coup là on va parler de discussion de manière plus poussée que ce qu'on avait fait dans la vidéo où je parlais où je reviens où j'étais en train de reverser un binaire et d'ailleurs enfin qui n'est pas incroyable et que justement c'est pour ça que je fais une nouvelle vidéo de reverse classique du coup là on va voir une technique d'observation plus complexe que ce qu'on avait vu la dernière fois qui était un peu d'anti-debugging comment il passe ça avec des prélotes enfin des bêtises quoi maintenant on va voir du polymorphisme donc c'est pas non plus une technique d'observation incroyable même si ça reste très intéressant donc ça ça va être un aspect de la vidéo bien sûr on va reverser entièrement un binaire du coup ça c'est toujours intéressant à voir quelqu'un qui fait du reverse ou alors il y a toujours des choses à prendre et du coup là c'est cette end de la vidéo qu'est-ce qu'on va arriver à ce camp d'un air un petit crack mix que j'ai condensé vraiment il n'est pas du tout complexe sur de base il n'est pas du tout complexe mais on verra qu'obfusquer c'est quand même plus complexe ça reverse pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant tout simplement parce que normalement il est 17 heures là ce soir on devrait faire un event sur le serveur discord d'ailleurs n'hésitez pas n'hésitez pas à rejoindre et search voilà n'hésitez pas à rejoindre ce soir théoriquement on devrait faire une un petit event où on ferait du reverse et du prune du coup si tout se passe bien cette vidéo servira de du write up en fait et de synthèse à ce qu'on aura fait ce soir ce sera utile pour les gens qui voudront refaire le venir chez eux enfin plus tard ou qui n'auront pas pu venir et du coup voilà je trouvais c'était intéressant et du coup si vous voulez enfin n'hésitez pas à rejoindre maintenant ce qu'on va voir maintenant ce qu'on va voir c'est que on va voir dans quelle mesure l'obfuscation enfin l'obfuscation oui généralement et le polymorphisme peut être utile à des binaires donc pour le polymorphisme il y a beaucoup beaucoup d'utilité son utilité en tant qu'obfuscation elle peut être on peut distinguer peut-être deux principales utilisations qui reviennent en fait un peu à la même mais le but n'est enfin on verra c'est quand même un peu différent il y a une différence à faire c'est l'évasion d'anti virus c'est à dire changer son changer sa forme pour ne pas se détecter pendant par des antivirus et il ya aussi la possibilité d'être réalisé statiquement qui marche aussi pour nous qui marche autant pour des malwares que pour des logiciels commerciaux ou les autres ou des anti-cheats par exemple on veut protéger un jeu on n'a pas envie que les cotes enfin que les sites soit soit fait beaucoup trop facilement du coup on va opusquer le client pour qu'il soit notamment inalysable statiquement mais après on verra que le polymorphisme c'est pas la seule manière d'obstication qui peut nous rendre la vie dure on peut aussi noter des opac prédicates ainsi que la virtualisation du coup ça on va j'en peux en parler pour la vidéo parce que c'est toujours intéressant bon là on va avant se focaliser sur du polymorphisme basique mais qui reste quand même très intéressant quand on n'est pas trop familier du coup pour un malware changer sa signature ça veut dire que votre antivirus il va en fait hacher un binaire pour établir une signature il va comparer sa signature avec toutes les signatures qu'il a dans sa base de données de binaire malveillant et si ça match ça veut dire que c'est un binaire malveillant et si ça marche pas ça veut dire que c'est un binaire cf très grosso modo c'est ça bien sûr n'a pas que ça comme technique de détection et donc c'est bien sûr pas du tout suffisant mais ça c'est une des techniques les plus basiques et le polymorphisme permet de bypass ça du coup là un binaire change la signature d'un binaire pour avoir exactement le comportement c'est une des utilités du polymorphisme et du coup pareil l'impossibilité d'être analysé statiquement c'est un très gros davantage alors me direz vous pourquoi est ce qu'on peut absolument pas analyser un binaire paquet statiquement tout simplement parce que quand vous allez paquet votre binaire je vous ai parlé de polymorphisme qui passe d'une forme à une autre mais en fait le code exécutable va être ininterprétable par votre machine statiquement c'est à dire que de votre binaire donc là je veux enfin je pense pas c'est que vous êtes quand même un peu familier que rivers votre contexte votre code exécutable oui son votre collègue c'est à dire que votre code qui va être décrit en ayant des flags les flags exécutables et bas il va être si vous lui donner directement ses optés à votre machine il va il va pas les comprendre parce que ils sont pas valides et inversement votre désassembleur va pas pouvoir en extraire quelque chose de d'intelligent tout simplement parce que ils ne sont pas destinés à être exécutés en tant que tel on va voir pourquoi parce qu'en fait ce ces octets exécutables dans un binaire paquet ces octets et originelles qui étaient valides avant d'être paquet et qui ne le sont plus après ont tout simplement été chiffrés et du coup ils sont inanalysable statiquement me diriez vous comment alors on peut exécuter ce binaire sans pour autant changer son comportement et c'est là qu'arrive le unpacking stop votre unpacking stop en fait ça va être un code exécutable qui va être en assemblant du coup qui va être injecté quelque part de votre binaire et en fait votre opuscateur il va dire ou alors au lieu de jump à l'original entry point c'est à dire votre l'exécution de votre binaire il commence à tel endroit et bien non moi je veux dire il va commencer dans mon unpacking stop ce qui va me permettre de déchiffrer mon code exécutable et de jump au début de celui-ci et de jump du coup à cet original entry point et là où c'est très fort c'est que l'atome packing stop au tout début on va page tous les registres et à la forme un page tous nos registres donc en fait on va sauvegarder le contexte pour être sûr de n'avoir aucune incidence sur son comportement c'est ça qui est vraiment pas mal du coup ça c'est à peu près ce que c'était le le packing du coup c'est tout simplement chiffrer les codes exécutables d'un binaire mais pas que en fait on peut on peut aussi chiffrer sa plan d'atta pour suffire c'est pour ça prendre au data pour chiffrer ses strings et ainsi quand on n'a pas que notre binaire on va pas ne pas que le code exécutable mais aussi la parole d'attaque c'est donc ça c'est plus complet mais c'est pas forcément utile directement et c'est bon donc je vais maintenant je vais vous présenter à quoi ça ressemble à un binaire paquet dans un désassembleur donc là j'ai un projet je ne sais quoi c'est un petit script c'est un peu un script c'est deux commandes le CRM test l'exécutable test et ça crée un autre exécutable pourquoi je l'ai créé parce qu'en fait j'ai développé il n'y a pas très longtemps un packer donc voilà il y a eu plusieurs techniques de chiffrement une XOR c'est celle qu'on veut avoir aujourd'hui une note et une XORP alors les noms sont complètement arbitraires à part XOR vous vous doutez bien que c'est un XOR donc la note ça fait juste ça et XORP ça fait ça donc la note ça fait ça pour BZJOS de I en fait c'est BZJOS de I en fait c'est BZJOS de I en fait c'est c'est la c'est de l'adresse de votre code exécutable de I du coup ça voudrait dire que c'est chaque octet et vu que c'est dans une boucle ça sacrémente donc là c'est initialisé à un hôte de cet octet XORP une clé random donc bien sûr elle est pas random c'est du pseudo aléatoire c'est avec un time nul S30 enfin bref c'est super basique de toute façon il est hardcode dans notre stub donc ça on verra donc voilà et nous on va travailler plutôt sur un XORP c'est juste un XORP entre l'octet originel d'avant texte XORP une clé et on va le remplacer du coup d'octet originel par un XORP entre cet octet et une clé on peut regarder le code enfin j'ai essayé d'être enfin un code du moins dégueulasse possible mais bien sûr il est pas enfin c'est pas non plus gagné dans le stub on vous pouvez voir un peu de tous les stubs en fait donc à chaque fois qu'il y a une méthode de chiffrement il y a le stub avec le PE et sans PE parce que c'est du coup il change voilà c'est des petits programmes de l'assembleur pas très complexe et voilà c'est tout donc ça on verra un peu plus enfin on verra un peu plus en détail du tout maintenant je vous les ai présenté à peu près tout ce que c'était maintenant on va voir un peu les techniques d'attaque contre enfin de désapplication contre ce genre de techniques d'obstication donc on a deux possibilités de grandes écoles il y en a une c'est on met dans un debugger on attend qu'il jump à l'original de 3 point et après on jump le binaire alors qu'est ce que ça veut dire ? ça veut dire que à la fin de votre unpacking stub quand tu vas jump à votre original de 3 point votre binaire aura été déchiffré et toutes les parties qui auront été susceptibles de déchiffrer auront été unpacked entre guillemets du coup on a juste à dire à notre début de cas bon alors entre telle plage entre telle adresse et telle adresse tu vas me créer un nouvel exécutable tu vas prendre tous les octets qui sont à ces adresses et tu vas me créer un nouvel exécutable donc c'est ça le principe et créant un exécutable on aura un nouvel exécutable qui aura certes en plus notre unpacking stub mais qui aura un code exécutable qui sera interprétable par la machine statiquement enfin oui c'est à dire que vous allez pouvoir le mettre dans AIDA il va pouvoir reconnaître ce code assembler donc ça c'est une attaque il y en a une autre un peu plus propre si j'ose dire qui en fait va tout simplement ouvrir une binaire changer changer le entry point alors le entry point c'est quoi c'est un champ de notre exécutable leader qui est la première structure de notre exécutable bon ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos d'ailleurs je détaillerai tous les champs etc on vient d'entrerai tout simplement un champ qui est l'offset 0x18 qui est codé sur 8 ou sur 4 octets suivant le fait que ce soit en 32 ou 64 bits et qui pointe vers l'endroit à laquelle notre exécution va commencer donc pourquoi 8 ou 4 octets tout simplement parce que 5 fois 8 64 pour du 64 bits et 4 fois 8 32 pour du 32 bits donc en fait c'est tout simplement la taille d'une adresse virtuelle en 64 bits et en 32 bits et en parlant d'adresse virtuelle il y aura bientôt une vidéo qui sortira sur ça pour la suite pour les rootkits bon ça c'est autre chose du coup maintenant qu'on sait donc il y a cette technique et l'unpacker il va remplacer l'adresse enfin vu que votre il y a une try quand votre binaire il est packé il contient l'adresse virtuelle ou l'offset suivant le fait qu'il y ait le paye ou pas mais ça c'est autre chose de votre unpacking stub et le principe d'unpacker ça va être qu'il va remplacer cette cette adresse virtuelle par l'adresse de l'original trypoint du coup vous diriez vous mais ça sert à rien parce que sinon il va jump directement dans notre original trypoint mais vu qu'il n'aura pas été déchiffré bah ça va cracher en effet c'est pour ça qu'il va aussi euh inverser il va aussi reverse euh il va faire office d'unpacking stub c'est à dire que il va l'ouvrir il va aller à à à l'original trypoint il va déchiffrer tout notre code exécutable et potentiellement les autres parties de notre exécutable qui ont été packés au préalable et il va euh fermer le binaire et on va pouvoir l'exécuter et on aura un binaire qui sera entièrement unpack et qu'on pourra alors analyser sans problème si on veut être encore plus propre et retrouver la signature originelle du binaire une méthode assez naïve peut-être de enlever l'unpacking stop voilà ça peut être possible mais là je vous ai présenté une technique d'unpacking et d'unpacking qui est très basique c'est à dire que il y a qu'un seul unpacking stub euh bon etc etc enfin ça reste très basique enfin dans souvent dans des vrais packers il y a pas que enfin il y a pas un mine unpacking stub comme moi je l'ai dans mon packer parce que là dans mon packer mes stub ils sont tout petits hein enfin le strict minimum hein j'ai même pas créé une nouvelle section je l'ai injecté en temps de ptload enfin on comprendra qui pourra mais ça reste très basique je compte l'améliorer que le temps mais là c'était juste euh idée de voir ce que ça pouvait donner euh du coup voilà bon j'ai présenté les deux quant techniques nous qu'est-ce qu'on va faire on va pas le mettre dans un debugger comme gdb et le dump ce qu'on aurait parfaitement pu faire nous moi je trouve que c'est plus intéressant de reverse l'unpacking stub et à partir de là de coder son propre unpacker entre guillemets du coup voilà c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo euh du coup on est dans vs code on a vu vraiment que j'apprécie euh on va plutôt le mettre en plein écran euh du coup alors qu'est-ce qu'on va faire voilà voilà j'ai régénéré donc là je le le régénère voilà je vais le je veux paquer mon texte et alors oui peut-être que je devrais faire ça je vais le désassembler avec de la suite binutiles on veut la syntaxe intel voilà donc on voit que c'est parfaitement désassemblable le code est valide il y a aucun problème on a même le symbole du coup c'est sympa voilà il y a même une autre fonction incroyable maintenant on va le paquet pour le paquet on fait un procession main on a binaire euh est-ce que je peux faire en tirer h voilà donc il y a plusieurs méthodes de chiffrement on va prendre xor on voit qu'on a plusieurs choses bon là il nous met stop to big mais ça va aller voilà aucun problème il s'exécute sans problème et pourtant et pourtant j'insiste beaucoup dessus maintenant notre code d'assemblage n'a plus aucun sens par exemple on compte on voit un out ALDX ça n'a aucun sens euh si on met ça dans AIDA AIDA va crash il n'y a aucun ça c'est sûr on voit que nos upcodes ont été chiffrés du coup il essaie d'interpréter ces upcodes chiffrés et ça n'a aucun sens du coup maintenant statiquement on a un binaire qui a une une forme particulière on le voit et pourtant quand on l'exécute on voit qu'il n'y a aucun problème même donc on est sûr qu'il va sonne pas qu'en mémoire il va changer de forme et c'est le principe du polymorphisme du coup maintenant on voit si on fait ah tout bas voilà dommage ok euh du coup research c'est mon serve euh voilà donc il n'y a aucun problème il s'exécute sans problème maintenant on va plutôt pas partir sur une idée de de reverse basique euh ce qui est intéressant dans mon et que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais développer une certaine méthode pour reverser un binaire donc euh on va commencer par y aller doucement en faisant un file on voit que c'est un ELF son 4 bits un qui est dynamiquement euh ok et on a son chat et on voit qu'il est pas strippé moi je suis gentil je vais pas stripper donc tout va bien et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on va faire ltrace ltrace test on voit quelques petites choses bon 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 je sais pas ce que j'ai foutu bon on va peut-être le mettre voilà voilà donc il demande un password on met password il nous fait plusieurs esterlen on peut penser à une boucle bon et après ohlala il fait un estercompave avec une nouvelle rendue oh mais c'est c'est bizarre enfin ça serait quand même pas celui-là ce ce serait quand même pas le password ah non dommage il est trop hcule du coup c'est pas ce password dommage bon on aura essayé maintenant on va essayer de faire un strings donc là il fait un strings sur notre binaire statiquement c'est-à-dire que statiquement il va aller chercher dans sa dans sa pouvoir rester table ainsi que enfin voilà il va aller chercher des strings et pourtant il arrive à les trouver alors que théoriquement vous me direz vous notre binaire il est chiffré alors dans ma méthode de packing j'ai suffré que le code exécutable du coup j'aurais pu chiffrer très bien les strings mais dans ce cas mon home packing stub aurait été plus gros et ça aurait proposé des problèmes du coup voilà on a accès aux strings on a accès aux au nom des fonctions etc c'est super on voit que on a des strings intéressantes donc c'est ce qu'on a utilisé donc voilà mais ça c'est pas fou non plus donc là qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à ce niveau-là l'analyse on a fait notre ltrace on trouvait ce trace on pourrait faire on pourrait bosser avec radar 2 moi je suis pas non plus fou de radar 2 donc là on fait un aaa donc voilà enfin on comment dire on le aaa c'est vraiment le premier truc à faire c'est lancé toute l'une des analyses possibles euh affl oui c'est lancé toute lune des analyses possibles et machinables affl ça va nous prêter toutes les fonctions qui existent on voit pas mal de choses moi c'est de un trail 0 qui m'intéresse il y en a pas bien sûr du coup on peut faire un vv sim start vv at donc c'est pour avoir une vue graphique et at c'est pour euh dire auxquelles fonction et moi je prends sim start on voit que ça n'a aucun sens bah tout simplement parce que notre minerai est pas calé du coup ça risque d'être complexe euh qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder d'autres euh euh vous pouvez aller regarder mails éventuellement donc ça si vous avez un binaire qui n'est pas paquet directement c'est la base quoi donc là on voit que c'est vraiment un échec hein ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens du coup dommage on peut aussi faire un pdf donc ça ça je le fais vraiment pour vous donc print disassemblée voilà c'est pour euh print euh le 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 code disassemblée avec des des petits commentaires donc c'est toujours intéressant bon là bien sûr ça ne sert à rien donc on voit que stétiquement c'est vraiment pain bender du coup on va voir comment ça se passe dynamiquement peut-être qu'avant je vais lancer alida euh euh non pas alida pro j'aime pas montrer des trucs pro en vidéo euh euh ah si je sais ce que je vais faire alida 64 voilà donc on prend la version euh freeware qui nous suffit amplement euh euh nous on est bien d'un packer asgit c'est test qu'on va voir donc là il y a pas de problème il arrive à le load c'est-à-dire que nos structures sont sont indemnes et là on voit que c'est un peu le drame on voit déjà que c'est rouge là euh jump to load là je peux pas accéder à bref donc on voit qu'il arrive pas trop avec le P avec l'autre point euh euh qu'est-ce qu'on pourrait voir euh bah tout simplement faire un jump 23 point mode start est-ce que ça a un sens ? à vous de voir moi bon pour avoir reverse un minimum des crack me ça n'a aucun sens voilà ça ressemble à ça c'est fou jump quoi d'autre ? user input par exemple qui est une autre fonction ça il y a beaucoup de sort oui mais ça n'a aucun sens euh ce qu'on pourrait faire si on était vraiment dans un vrai crack me c'est garder les strings regardez l'eau n'est pas sur aucun titre qui est visiblement le moment où ah je peux pas avoir les xref on a pas les xref dans je suis pas vraiment habitué à AIDA freeware bref donc là euh enfin statiquement on voit qu'il y a rien de fou et on voit que ça n'a pas plus de sens que ce qu'on a vu avec Obisbium pour l'écran d'heure 2 du coup il y a ça maintenant on va passer à l'analyse dynamique je vous avais vu que c'était là où on avait plus de chance de trouver des informations donc moi c'est facile parce que je connais mon binaire je sais comment il a été pack et cetera donc je vais essayer d'avoir une approche la plus critique possible donc là j'ai fait un starti euh je vous montre ce que vous avez fait si je fais start iseg fault et là c'est le drame bref donc moi je fais un starti voilà si je viens de start enfin il va créer un show with parce qu'il va résumer l'exécution du coup on avance en avance en avance Jumper 12 R12 c'est mon EP il pointe euh donc là si je lui montre vers quoi il pointe là je demande de me print ce qui est pointé x voilà ce qui est pointé à cette adresse et de me print les 10 euh les 10 instructions qui sont pointées à cette adresse donc x slash c'est pour me dire euh montre moi ce qui est pointé et 10 i c'est le format donc c'est 10 instructions j'aurais pu mettre 10 x on va me print 10 octets en hexa et on voit que c'est ça et ça en fait c'est quoi c'est un code qui est visiblement interprétable euh on voit que c'est notre entrepoint on aurait pu comparer avec euh comment dire on aurait pu le ouais non c'est pas donc là en fait ce qui vient de se passer c'est que il y a plus d'unpacking tout simplement il jump directement à un endroit où il a des instructions qui sont exécutées donc directement là ça doit faire tilt là vous vous dites mais alors c'est forcément notre unpacking stub et vous avez raison du coup ça c'est votre unpacking stub c'est un peu plus que 20 excusez-moi si je suis 20 ouais bof 25 30 ouais yes donc là euh j'ai pas encore jump dessus hein mais vu que c'est pas paquet vu que c'est notre unpacking stub euh ça c'est vraiment tout notre unpacking stub donc là qu'est-ce que j'ai fait euh vous pouvez prendre des notes vous faites ce que vous voulez j'ai tout simplement attendu que il jump à mon entry point et j'ai regardé les les instructions des assemblées donc là j'ai demandé de me prêter les les 30 instructions qui sont plantées à partir de cette trace donc là on voit un Léa de RIP donc là enfin ça c'est parce que vous êtes pas forcément habiteur vers des binaires mais ça c'est la marque d'un binaire qui a le PE et d'un adressage relatif qui s'oriente en fonction de RIP RIP qui n'est pas défini euh en 32 bits donc là c'est forcément c'est forcément que vous êtes en 64 bits et qu'il y a le PE du coup un P-RDX donc là moi je vous le dis à quoi ça sert puisque c'est moi qui ai codé donc le P-RDX non on pourrait faire un petit s'écroule propre le P-RDX en fait ça sert juste à sauvegarder RDX pour euh parce qu'en fait si on save pas il va crash euh euh à la fin du binaire parce qu'il est absent de cette valeur euh sauvé de du P-RDX du coup P-RDX c'est normal qu'il se save ça va pas tente d'intéresser on voit qu'il est save au début et qu'il est pop à la fin donc c'est pour que ça soit sauvé je vous avais dit que la méthode propre c'était de push tous les registres et les pop tous à la fin mais vu que ça prend de la place et que c'est pas utile quand ils sont de base de base 7 à 0 au début bah moi je vais juste push un P-RDX on voit mauve ABS de xb98 dans R8 bon ok pour l'instant on peut pas vraiment savoir ce que c'est euh là on voit un sub du coup de cette valeur avec euh ouais est-ce que je peux vous le dire bon ça sera la surprise on voit beaucoup de choses on voit un Cisco bon le Cisco on voit que bien sûr vers du Cisco ça passe de ce qu'il y a un UX et un UX on voit qu'il y a 10 ça du coup moi qu'est-ce que je fais je tape Cisco table Google vu qu'on en soit 4 bits et là on voit qu'il y a quoi à 10 6 m protect c'est fou ça je vous avais dit que les votre code exécutable n'est pas writeable c'est-à-dire que pour unpack un code exécutable c'est-à-dire pour faire des opérations cryptographiques et mathématiques il est obligé de l'écrire d'écrire à des adresses qui sont dans des zones qui sont pas writeable du coup on va changer les permissions qu'il a dans ces adresses pour les pour changer les flags en fait et on voit que je vais euh Cisco m protect il prend dans RDI il a le début de l'adresse de début dans RSI il y a la taille sur laquelle il doit appliquer c'est les changements de flag et dans RDX les projections alors les projections c'est les fleurs en fait euh du coup là on a bien retenu dans RDX non Cisco du coup c'est dit du coup c'est m protect EDX c'est les flag et étant les flag étant les flag on voit que c'est 7 et 7 en fait c'est read write execute lecture écriture euh exécution et RSI c'est le début de l'adresse euh 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 RSI c'est RSI ça va être la taille de la pretexte on peut le on peut le dire bon ok RDI du coup c'était intéressant on avait vu que c'était l'adresse virtuelle de base à partir de laquelle il doit appliquer ces changements de flag et on voit que RDI c'est euh R12 moins R8 et on voit que R12 c'est ça donc R8 qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va en penser en fait un lien de RIP plus c'est tout simplement son adresse actuelle donc en fait donc euh je pense est-ce que je vous montre maintenant je peux vous montrer maintenant donc euh là c'est très simple à regarder donc là j'ai mis des petits commentaires assez intéressant on voit que RDI c'est ça donc là ça n'a aucun sens bien évidemment c'est pour ça qu'on retient que c'est 4 en fait c'est une sorte de pattern c'est d'ailleurs un pattern avec lequel on va pour ce 4 on voit que c'est la laine du stub et de plus intéressant on voit que le 4 c'est la c'est la laine du stub bon ok le 4 c'est la laine du stub ah mais si on n'est pas dans le PE ça n'a pas marché vu que nous il y a le PE en fait non mais du coup c'est plus la même chose voilà qu'est-ce que je suis idiot on voit notre Léa de R12 notre Léa de R12 en roue il va un rel de son adresse actuelle en roue il va get son adresse de base il va page du couvert d'ex pour save et ça c'est la fin de la planète en fait du coup c'est l'offset à partir duquel commence notre notre PEQ stop alors pratiquement comment est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est alors on va le voir on va le voir on va le voir on sait que ça c'est son adresse actuelle vu que jdb il est intelligent il me l'a mis en commentaire on voit qu'il y a un sub entre cette adresse et R8 du coup moi je vais demander de me montrer l'instruction qui est pointée à son adresse de base moins 0xb98 on voit de la merde c'est bien ça normal mais plus intéressant encore on voit un 4 0 0 0 0 et on sait que c'est le début de notre contexte ce qui sent intéressant c'est que maintenant qu'on a fait ça là je vais pas le faire parce que faudrait tout recommencer sinon mais on continue et on aide à la fin d'unpacking stub et on refasse cette commande et dans ce cas si c'est vraiment le début de notre code exécutable dans ce cas il va c'est la première instruction qui va être exécutée après la fin d'unpacking stub enfin je sais pas si vous suivez donc on peut le vérifier comme ça et c'est à partir là qu'on extrapole que 0xb98 c'est l'offset le décalage dans le fichier de l'unpacking stub donc en faisant son adresse virtuelle de la première instruction de l'unpacking stub moins cette offset on reviendrait au début de de le mais là en fait non même pas même pas pourquoi c'est quoi c'est la variable texte et nous on avait dit que oui oui j'ai compris oui c'est ça c'est bien l'offset dans le fichier de l'unpacking stub en fait c'est que vu que le notre premier ptl il commence à il commence à il commence à l'offset 0 on est obligé d'appliquer ces changements à partir du du magic number c'est à dire à partir du premier octet mappé de notre fichier donc en fait on va changer les comment dire on va changer les permissions ouais les permissions d'accès de tous les octets à partir du début jusqu'à la fin de notre premier ptload c'est à dire jusqu'à la fin de notre code exécutable ce qui n'est pas forcément utile j'aurais pu faire différemment mais il me semble que c'était la manière la plus courte du coup voilà il prend cet offset et il enlève à l'adresse de base du coup on arrive à en fait ça théoriquement justement j'ai dit la merde ça veut dire qu'à la fin quand on va finir notre pack next up directement c'est à votre égal à 0x7f qui est notre sur un x donc là c'est de la merde c'est normal on peut regarder qu'est-ce que je préfère sur un break ici sur un break à la fin de mon pack next up et que je fais un continue si je fais ça si je fais ça si je fais ça c'est joli ça voilà du coup non voilà du coup là ça marche c'est mais non je me secoue bon du coup comme je l'ai dit le point c'est qu'une instruction c'est que on est sur plusieurs octets donc lui il a il avait extrapolé que c'était un jg bon ok en fait donc là je peux reprendre mon stub alors voilà donc en fait ça c'est l'offset dans le fichier de notre unpacking stub et si on soustrait son offset à son adresse actuelle de la première instruction de notre unpacking stub on va tomber vers le premier byte de notre executable il y a un x-x c'est-à-dire que si on regarde ce qui est planté à cette adresse en hexa on voit le magic number c'est-à-dire le premier byte de notre fichier du coup c'est à partir de là qu'on peut se dire que ça c'est l'offset du début de notre fichier en fait j'ai été idiot mais je suis désolé euh mais non du coup il met il va changer les permissions à partir du premier byte voilà de notre fichier ce qui n'est pas forcément utile j'aurais pu faire différemment mais là ça marche quand même du coup c'est un peu dégueu mais bon ça on a dit que c'était les flags donc oui il doit être execute qui peut être modélisé par 7 et a c'est le scan number donc là on a reverse cette partie on a compris en fait d'un coup ça serait ah non il fait un mauvais baisse de rd1 donc là qu'est-ce qu'on pourrait se dire comparaison jump conditionnel boucle tout simplement en fa on se retrouve où ? on se retrouve ici du coup c'est limité par ça ça va être notre boucle entre sa instruction et celle-là ça va être notre boucle euh après le syscall il se passe pas mal de choses il ajoute à rdi 0x700 du coup moi je m'embête pas euh x slash y toc plus 0x700 euh je peux même faire mieux euh je pense que je peux même faire mieux euh ouais c'est normal mais il ajoute à rdi et il push cette valeur mhm c'est intéressant après il met ça dans enfin il met une valeur dans rcx une valeur dans de rdx et il met ce qui est dans rdi dans rsi et il jump ici qui va être le début de notre enfin il jump juste là en fait ce qui va être le début de notre boucle bon alors là on a aucune manière de savoir à quoi correspondre de telle valeur ou telle valeur bon alors au fur et à mesure alors load s de a l de better rsi et c'est là qu'on commence à se dire que ce qu'il y a dans a l ou plutôt ce qu'il y a dans le x où est-ce qu'il est où est-ce qu'il a été cette x le x le x égale à 10 ok et il a pas été cette depuis le x bon maintenant il est point d'inversaire c'est normal euh où est-ce qu'il est cette x je sais que moi j'ai vu qu'il est dans les yeux bon visuellement il est toujours égal à 10 bon ok ah mais oui de toute façon le test de ce qui est ok oui donc maintenant ce qu'il y a dans rsi est-ce que ça va changer oui bien sûr mais ce qu'il y a dans rsi maintenant c'est cette fameuse valeur c'est-à-dire 0x700 plus euh l'adresse qu'il y a dans r12 et du coup moi ça m'intéresse de savoir il peut pas y accéder bon en fait là on veut pas ce que c'est la tête à faire un truc en statique je vais y aller à instruction par instruction pour d'un peu directement enregistre du coup là on l'a déjà vu tout ça du coup notre syscall bon on arrive au syscall bon c'est là que ça devient intéressant on voit qu'il met ça dans rdi bon là ok et rdi on voit que maintenant en ajoutant l'adresse de r12 enfin l'adresse du début de notre unpacking stub à 0x700 on a un rdi qui pointe vers ça bon là ça n'a aucun sens mais on voit un truc intéressant c'est que c'est tout simplement notre start et pas notre start plus 1 ou notre start plus 2 c'est tout simplement le début de notre start et du coup c'est l'original entry point parce que le binaire on va de start c'est l'endroit où débute l'exécution et bah lui il va mettre euh on voit que c'est l'adresse virtuelle de notre de notre start en fait donc bien sûr si j'avais pas mis les symboles il aurait pas eu de start comment est-ce qu'on aurait vu bah on aurait attendu que le stub il commence et on aurait vu que cette adresse là c'est là où il va jump à la fin et c'est d'ailleurs pour ça qu'il la push sur la stack qu'est-ce que j'ai fait on me dit pas que j'ai appuyé sur continue bref ah non bref je sais pas sur quoi j'ai appuyé mais en tout cas il a directement passé la boucle et c'est à dire il a directement passé le moment intéressant du coup c'est un peu galère c'est pour ça qu'il y a une faut vraiment que je mette des breakpoint partout sinon après il part et du coup j'ai pas envie qu'il parte donc là c'est ce que l'on a vu et du coup raisonnablement si ce qu'on a derrière 12 c'est l'adresse du début de notre fichier en mémoire 0x700 ça ne peut être que le début l'offset dans le fichier du début de notre code exécutable donc c'est à partir de là qu'on peut le savoir donc on est au push oui si tu veux et après le push on a autre chose donc maintenant il pointe voilà vers 0x700 donc ça c'est notre le début de notre code exécutable euh donc là il met ok il met cette valeur dans rcx on sait pas encore à quoi ça sert il met 0xBB dans rdx on ne sait toujours pas à quoi ça sert on pose un breakpoint là parce qu'on voit qu'il y a pas encore de choses intéressantes sinon il compare avec 0x0 alors ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire que donc là quand on a vu on a dit aussi la structure d'une boucle rcx du coup il est égal à 0x2 à 2 on peut établir que c'est le nombre de octets qu'il y a dans notre plan texte si en tout cas il fait son son souffrement d'octet en octet et ce qu'on voit vu que c'est aldl donc xor bon après je m'avance pas trop on verra donc on voit que c'est la fin il sort ce qui parait logique donc il met ce qui est pointé par rsi donc là c'est pas ouais si justement ce qu'on a dans rsi c'est le début de notre code exécutable du coup il va prendre l'octet qui est le premier octet de notre zone exécutable enfin oui de notre à partir de notre original 3 point il va le prendre il va le mettre devant l et maintenant on va passer à l'un et à faire un xor entre cet octet qui est à partir du original 3 point et ce qu'il y a dans edx et dans edx on voit qu'il y a l'octet bb bb qui est du coup notre clé comme on l'avait vu la méthode de suffrement est vraiment très très simple c'est tout simplement un xor du coup il va juste que ça le premier octet du coup de 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 notre zone exécutable à partir de notre original 3 point il va exor avec bb et il va continuer au fur et à mesure qu'il y aura des enfin tant que c'est plus petit que tant que notre compteur est plus petit que 0x2 a2 donc en gros la taille de notre zone exécutable elle est de 0x2 a2 donc maintenant on est identifié par cette chose on sait que 0x2 a2 c'est la taille de notre zone paquet tout simplement on sait aussi que maintenant dl c'est notre random key qui est random que quand le binaire est paquet mais qui est hard codé on le voit ici qu'elle est hard codé pendant d'autres binaires donc cbb on voit que d'autres on a du coup d'être qui est notre random key et on a finalement euh on avait identifié quoi d'autre AL qui représente bien sûr chaque byte bon ah oui il y a un intéressant juste après il fait un st os donc c'est à dire que il va store il va stocker du coup ce qui est pointé dans AL enfin euh l'octe qui est AL donc ce qui est pointé à l'adresse de RDI et il va incrémenter du coup ses adresses RDI qui du coup on voit que c'est les mêmes choses à part que vu après son load DS il s'incrémentait du coup il pointe vers l'octé d'après et lui il pointe encore vers l'octé d'après mais on voit que après le load après le st os donc on voit voilà après le st os on voit que ils pointent tous les deux vers la même chose par contre ce qui est différent c'est que euh x non ouais je peux faire un P RDI x x e i rdi moins un on voit oui on voit que c'est encore au point mais on voit déjà que c'est un exemple maintenant chose que ce n'était pas avant mais on si on continue la boucle on verra que ça marche très bien euh on va break parce que maintenant qu'on a reverse la boucle ça n'a plus grand intérêt euh on va break à la fin de la boucle par contre si on refait la même chose par contre si on refait la même chose on voit que c'est toujours ça bon c'est normal info bre euh on est à quelle adresse on est en be et en be c'est le breakpoint 11 on va del le breakpoint 11 on va del et on va continuer on voit aussi del euh del étoile bia je ne sais pas si ça marche 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 euh 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 après c'est que là alors il faut en fait il faut que je me dépasse tous mes breakpoint euh del bre 15 del bre 14 del bre bre 13 del bre 12 là déjà ça va être drôle mais ah voilà mon jumperex et on voit que c'est un impact si on revient à mon print pour voir ce qui était pointé à ma chambre dans un on voit que c'est bien un XOR mais c'est le fois que c'est un impact du coup on voit qu'il jump la region de tripoint qui est bien là du coup on a toutes les informations pour coder notre impacteur mais je vais vous laisser là pour l'instant euh je vais finir euh ouais je vais laisser là donc il y aura une petite coupure et je vais reprendre du coup juste après salut du coup on se retrouve euh on se retrouve on se retrouve bien sûr alors comme je vous l'ai dit c'est le but c'était de coder un impacteur on a reversé un maximum la boucle donc là je vais faire un petit point tout ce qu'on a réussi à extraire notre binaire notre binaire ça reste test hein bien sûr voilà euh on a réussi à extraire que la la clé qui vous aurais toute la plan texte enfin tout notre code exécutable c'était 0xbb ouais en effet ça c'est notre clé ça c'est notre clé on a vu que la taille de du code exécutable qui est exoré c'était 0x2 à 2 et l'offset l'offset c'était combien euh je l'ai là l'offset c'est 700 ouais enfin c'est 700 non c'est pas 700 mais ça c'est du début du code exécutable tout simplement et en fait j'ai vraiment pas été clair je suis désolé mais le quand tu faisais ton sub en fait R12 il contenait l'adresse donc là je l'ai dit je le redis du premier byte du fichier du coup c'était l'adresse de la base address du binaire l'adresse où il avait été mis en mémoire et du coup en ajoutant 700 à cette base address on peut dire que 700 c'est l'adresse de base du enfin c'est l'adresse en mémoire adresse virtuelle en mémoire valide du début du code exécutable et c'est à partir de là il commence à à exoré donc ça c'est fonction pas vraiment besoin de je peux même l'aider aucun problème je pense que ça serait utile mais en fait non c'était pas utile donc là on fait c'est juste un petit coup renoncer donc c'est notre fonction principale est-ce que j'ai besoin de le dire je pense pas donc là les leaders de base là il y en a qui sont pas utiles vraiment beaucoup parce que je fais juste un copier-coller de mes autres fichiers en fait je m'embête pas quand je vous dirai qu'il y a un leader particulier à avoir je dirai par exemple stat file je sais plus dans quel c'est soit c'est dans soit c'est dans ça soit dans une liste d bref en gros c'est pour avoir des infos sur un fichier basiquement c'est quasiment toujours sa taille on ouvre le fichier il s'appelle toujours test en lecture et écriture forcément on le have stat donc pour avoir des infos sur lui et on le map on le map en lecture et en écriture c'est en exécution map fichier hard bon voilà vous connaissez le map rien à apprendre c'est alpha.16 en gros ça va être la taille en terre du fichier en octet donc on va bumpier notre fichier à une adresse qui va être déterminée automatiquement sur une taille qu'on a calculé en écriture et on donne le file descriptor là on fait enfin on utilise ptr à file map en gros il va contenir l'adresse virtuelle de ptr il va contenir l'adresse virtuelle à laquelle est mappé notre binaire et cette structure est définie par l'ublf il est où l'ublf voilà et en fait ça veut décrire ceci ça décrit tout ça en fait donc en fait j'aurais juste à faire un par exemple ptr point et type et je pourrais avoir son type vu qu'il pointe vers une structure parce qu'en fait vu que c'est l'adresse de base à laquelle a été mappé mon binaire et vu que l'executable builder c'est la première structure d'un binaire, les premiers bytes se seront forcés. forcément des bytes de l'executable leader qui fait toujours la même taille de toute façon c'est un champ qui est dans l'executable leader je reviendrai dans d'autres vidéos mais c'est normal que vous ne compreniez pas du coup j'ai directement hardcoder les informations 0x700 l'offset tout ça j'ai déjà dit la key par contre c'est 0xBB là on fait un fort donc on utilise notre compteur à 0 donc les plus petits que la taille du code exécutable donc là qui a été utilisé là il va incrémenter in donc on va le suivant a été fait byte par byte nous aussi on va faire byte par octet par octet donc là j'ai une série de file map de hips offset donc en fait l'offset c'est 0x700 donc c'est le même principe que l'unpacking stop en fait il va faire une boucle sur chaque octet exécutable paquet et on l'a vu avec le loadS et storeS enfin storeString et loadString c'est plus juste quand il va mettre dans AL un octet l'adresse va s'incrémenter du coup le byte pointé par cette adresse ça va être le byte d'après je sais pas si vous voyez le truc ça correspond en fait à peu près à cette boucle donc en fait je pense que c'est plus ça serait mieux de faire ça c'est exactement la même chose mais voilà l'offset donc 0x700 plus i donc ça va parcourir chaque octet il va initialiser à 7 octets XOR à la clé et donc ça correspond au XOR ALDL qu'on a vu dans l'unpacking stop et là du coup je change l'untrick point on appelle ça l'EP l'untrick point mais théoriquement il aurait fallu faire un check j'ai fait une fonction pour ça bref donc après on unmop et on close donc théoriquement c'est vrai aller là par contre je le fais vraiment en même temps que vous j'ai aucune idée si ça marche ou pas point C-O unpacker ça marche donc là devant je dois juste exécuter sans argument il sec fault pas déjà c'est une bonne chose et maintenant on a juste exécuté test et théoriquement vu qu'on a changé le entry point il devrait directement jump à notre origin de notre point et exécuter les instructions valides originales avant que le binaire soit paquet qui étaient les mêmes qu'avant que le binaire soit pas paquet on voit que ça marche et là le moment fatidique oblige dump-mintel.ctax intel vu que l'utilité c'est pas vraiment lisible test et là on voit que ça marche alors qu'avant au début de vidéo je vous rappelle on voit tant bien que ça ne marchait pas et ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer dans gdb comme on l'avait fait si on fait un start ou un startier pour faire exactement la même commande ah non tel br1 continue voilà on continue on continue on continue et là on voit le fameux jump r12 donc juste avant on l'avait exécuté il avait jump dans notre dans notre unpacking stub là il jump directement dans notre original entry point qui est notre exerobp et on voit que par exemple 6 sur x slash 0x 2 à 2 i euh non ça marchera pas dans ce cas il y aura beaucoup trop donc imaginons qu'il y ait parce qu'en fait un octet c'est pas une instruction du coup imaginons qu'il y ait sans instruction ce qui est faux ce qui est bien sûr irréaliste mais pour forcément sur l'état de vie on va une start on voit bien une chose fall en fait on voit même notre main à la fin donc on aurait pu aller encore plus loin mais on voit que ça impact surtout directement sans qu'il y ait d'unpack unstop du coup on voit que notre unpacker est une réussite et ça va nous permettre de faire quelque chose d'incroyable qui est de l'enseignement on va tout simplement prendre test ce même test qui est juste avant était complètement illisible et c'était vraiment drame maintenant il est parfaitement reversable si ça se dit en français ce dont je doute maintenant on peut le reverser beaucoup plus facilement du coup vu qu'on est quand même là pour reverser un binaire on a vu de l'opuscation c'était drôle bon super maintenant on va le reverser un peu plus durement on voit une comparaison dans str compare me diriez vous du coup il compare cette constante au pointeur qui est dans rx qui est du coup la valeur de retour qui est rpp plus s1 on peut dire qu'on peut le renem du coup on repasse un peu du début ils printent ça ils printent ça on l'a vu alors ça c'est std in ça c'est notre taille 12 ok et mes rx qui est du coup qui est du coup qui est du coup quoi je ne sais pas est-ce que j'ai besoin de savoir non si il y a en fait une variable locale ok bon j'aurais pu utiliser le pseudo code de l'aida pro mais je suis pas comme ça moi du coup il va mettre dans s du coup c'est du coup on veut laisser ça c'est notre input c'est de faire où on va être stockés de faire une toute autre ça parfait du coup ok 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 valeur de retour ok en fait vu qu'elle vit il va retourner à penser à une chaîne de caractère qui est d'input bon en fait de faire input c'est là où va être écrit notre input et en fait input tout simple ça va juste être un pointeur vers la chaîne de caractère qui représente notre input bah tout simplement ça ça va être la taille taille input du coup c'est tout euh il donne quoi comme argument il donne rx qui est une chaîne de caractère vers input et il lui donne rsi qui est tout simplement 12 donc enfin là je vais je vais plus vite volontairement mais on sait qu'il lui donne 12 bref ok on voit une petite fonction très simple donc c'est pas pour bien que j'ai laissé le goother input donc c'est déjà quelque chose qui va encoder notre notre input du coup on sait que le premier argument c'est le pointeur donc ça on sait que c'est ptr input bt et bt si on sait que c'est une clé je veux un int bon moi je veux dire c'est une clé bon super Ah oui, yes, okay, on va plutôt l'appeler Eh oui Je vois plus le reverse avec Geidra, c'est vrai que ça va être marrant Bon, un truc qui est à 0 et qui s'incrimente bizarrement Ouais, moi je dis que c'est la panteur Donc ça c'était reflex à avoir Voilà, c'est le reflex au fur et à mesure Donc il met dans RAX notre panteur Il met dans RD pour donner un argument à STRLN qui va renvoyer dans RAX la taille Donc il met RDX et la taille dans RDX Ok, super Il met notre compteur en RAX et il compare en fait la taille de notre input avec le compteur Donc c'est un vue fort, il est plus petit que STRLN de input Il fait un jump above A short questionnaire Donc en gros si c'est C'est plus petit Ouais Je sais même plus ce que c'est Moi pour moi c'est plus grand Pour moi le jump above c'est plus grand De toute façon c'est logique De toute façon c'est logique Il jump Si le Si le pointeur il est toujours plus petit que Oui c'est simple Oui le jump above c'est plus grand Et c'est pas un jump above or equal Du coup tant que la Tant que la taille de l'input est forcément plus grande que le compteur Alors tu vas exécuter ces instructions Il met dans RDX le compteur Dans RDX le pointeur vers l'input Il ajoute les deux Ma foi Si tu veux Ca ressemble beaucoup à Un tableau Vous savez Genre l'adresse de base plus i Voilà c'est tout Enfin ce qui est pointé à l'adresse de base plus i Et d'ailleurs quand on parle du loup ce qui est pointé du coup ce qui résulte de cette addition on le met dans OSI Tout simplement notre byte Chaque byte Donc ouais La clé on le met dans OSI Le compteur on le met dans RDX Le pointeur à l'input on le met dans OSI Et on ajoute Le compteur On ajoute le compteur et le pointeur à l'input encore Bon Et on XOR ESI Qui comptait la clé On XOR la clé Avec justement ce dont on m'avait parlé Ce qui est Notre input Enfin ce qui est pointé à l'adresse de l'input plus notre compteur En gros c'est chaque caractère Il va le XOR du coup à notre clé Quand on avait vu qu'elle était égale à 12 Bon ok Et après avoir fait notre XOR Donc le contenu va être mineur ECX Qui va être mineur EDX Et qui va être mis dans ce qui est pointé par RAX Bizarrement Vu que RX est notre pointe à l'input Plus notre compteur Donc au début c'est 0 Après c'est 1 etc En fait ça va Stocker en fait Cette nouvelle version de notre input Donc en fait c'est un XOR tout simple quoi Je peux pas avoir un bouton Du coup c'est juste un XOR De... Je sais pas... Comment je pourrais mettre ça ? Input de... Ah merde... Qu'est-ce que j'ai fait ? Input de 2i XOR Donc pas dans l'IPA XOR Merde... A 12i C'est juste ça en fait Donc euh... J'y suis passé rapidement Mais c'est assez simple en fait Et ça continue, ça continue, ça continue Et à la fin Vu que appartenant mon autocompteur est égal à... A la T2G de caractère C'est le drame Il sort de la boucle Du coup... On voit que... Ok, on revient à la main Je vais faire un... Comme ça Du coup il accessore notre input Avec 12 C'était... C'était vraiment fou Avec 12 Il met ce... Ce nouveau pointeur du coup... Enfin pas un nouveau pointeur C'est toujours la même adresse Mais il y a plus les mêmes octets qui sont pointés Dans Rx Il met l'adresse de section de caractère dans RSI Et là... Il donne comme premier argument L'adresse de notre... Notre input Il connaisse et recompare Et c'est la personne là qui dit Access Granted Ou... Too bad Dommage... Ou bien... Tu peux y aller Euh... Du coup... Enfin là je pense que vous voyez déjà le script Il faut juste euh... Il suffit juste... Tout simplement... Donc là je pense que je vais quitter AIDA Il ne sort plus à grand chose Euh... On va refaire un petit truc en Python Même si j'aime pas le Python C'est toujours utile pour ça Donc là... J'ai déjà fait Bon... Petit croisillon Croisillon Petit commentaire euh... Avec le flag Bon... Ça n'a aucun intéressant C'est pas quoi ça Donc là je crée un... Je crée un tableau vide Bon... Logique J'utilise ma constante Qui est password ez Bon... Ça... On l'a vu avec AIDA C'est rien de nouveau Il se fait un for i in table compare En gros Euh... Il va... C'est une boucle Qui va parcourir chaque caractère de... De ça en fait Et... Qui va initialiser i à ce caractère Et du coup moi je vais euh... J'ai mon nouveau tableau qui est créé Mon... Ma nouvelle liste qui est créée Et je vais lui ajouter Euh... Chachère en haut c'est pour convertir A partir d'un nombre Euh... Le convertant en caractère Je vais convertir en... En... En exa i Du coup euh... Ça va prendre la valeur ASCII de... Respectivement de P A S S W D Underscore E Z Ça va prendre sa valeur ASCII Et ça va la XOR avec 0XA Le truc... C'est que nous on a vu que c'était pas 0XA On a vu que c'était 12 non On a vu que c'était 12 non Et après on peut... Après je trouve que c'est bizarre parce que... De base ça marche... Bon on verra... On verra... Donc là il y a rien de fou... B S A A E V M W H C'est too bad... Ohlala... Où est-ce que les gens en arrière ? Euh... Strengths... Non c'est pas strength to la... Je vais relancer à EDA parce que je suis pas sûr de ma valeur 12... Je suis pas sûr du tout... Basisement j'ai pas la bonne clé... Je n'ai pas du tout la bonne clé... Notre clé c'était combien ? Donnez quoi comme argument ? R C E D X Eh oui... Je suis un peu idiot moi... En fait... Premier argument RDI... Deuxième argument E R S I... R S I L T 7 par la valeur de E D X E D X... Il est de 7 par la variable locale... Euh... Qui représente VAR 24... Qui a été mis à 10 en fait... Du coup c'est 10... Du coup... C'est bien ZAOX1... Oui... Et là... On fait juste un putain soft.py... On récupère cette valeur... Ça nous fait Z... K Y... Y... Ceci... N U... O P... Ça n'a aucun sens... Mais on a craqué le crack nous... Du coup... Merci beaucoup d'avoir regardé ces deux jusqu'à la fin... Euh... Enfin... Je vais mettre des liens... Encore... Dans la description bien sûr... Pour affonder le sujet... Puisque... La vidéo elle est bien drôle... Mais voilà... C'est pas non plus très très... C'est pas non plus fou... N'hésitez pas à aller voir mon code... Euh... De mon packer... Voilà... Pour... Apprendre de nouvelles choses... Et... C'est tout... Je vais essayer de... Lâcher de la vacances... Du coup... Je vais essayer de faire le maximum de vidéos possible... Du coup... J'espère vous revoir très bientôt... Salut à tous... Et... Continuez toujours de faire du reverse... Salut !